Est-ce que pour vous, le moment où on travaille à construire un personnage, le moment du jeu, est-ce qu'il est essentiellement lorsqu'on tourne ? Je dirais que c'est plutôt une école française de penser ça. Je pense que j'ai lu ça dans une interview d'Isabelle Huppert où elle dit qu'elle ne prépare jamais rien, que tout est absolument dans le moment du plan. Ou est-ce que plutôt sur un modèle hollywoodien, vous faites partie des acteurs qui ont besoin d'un long temps de préparation, d'une construction très très enamont de ce qu'est un personnage ? Ou pour vous, le personnage n'existe pas en dehors du temps de la prise ? Non mais c'est des questions un peu essentielles. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que mon travail sur le rôle, il commence au moment où je reçois le scénario et que je vois le nom du personnage qu'on me destine. Et donc, comme beaucoup de comédiens, je suis focussé sur ça d'abord. Et dès que je vois que c'est mon personnage qui entre en scène, je dis la phrase comme si mon personnage devait la dire tout de suite. C'est-à-dire que je m'identifie instantanément. En tout cas, c'est une espèce de première intuition que j'ai de voir si je suis effectivement ce personnage-là ou si je peux l'être. Donc j'ai l'impression que le travail, en fait, il commence dès ce moment-là. Si j'accepte le rôle, si le scénario est bien et qu'on me demande de jouer dedans, j'ai déjà commencé très tôt le processus. Alors après, ça prend du temps, il y a plein de choses, mais ça commence vraiment à ce moment-là. Moi, j'ai toujours pensé que je ne préparais rien. Et en fait, en vieillissant, je me suis rendue compte qu'effectivement, comme ce que décrit Melville, au moment où je reçois le scénario, si l'envie se crée, parce que parfois on reçoit un scénario et on ne se projette pas dedans. Mais si la projection se fait et que du coup s'enclenche l'idée du film, du personnage, etc., pendant des années, je pensais que je ne foutais rien. Et en fait, je me rends compte maintenant qu'il y a comme un petit germe qui commence à naître, etc. Et en fait, je m'en suis rendue compte très tardivement, parce que je suis lente, mais aussi très tardivement parce que je m'en suis rendue compte grâce à des films qui ne se sont pas faits. C'est-à-dire que c'est la sensation de se dire « Merde, ça ne se fait pas, à part la décision que ça ne se fasse pas ». Mais en fait, il y avait un truc qui s'était enclenché. Alors que je ne suis pas du tout... C'est vrai que ce n'est pas facile, parce que moi, j'ai été élevée, entre autres, par un père qui est extrêmement ironique en ce qui concerne l'acteur studio et tout ça. Alors, je pense qu'on sait tous ici qu'il était mon père, donc évidemment, ce n'est pas un employé d'un autre métier. Donc, quand ça vient d'un acteur, etc., ça vous influence forcément. Mais c'est vrai que du coup, j'étais partie dans un truc où j'étais assez... Dans un truc de jugement vis-à-vis de moi-même et où je me disais « Mais en fait, tu ne fous rien ». Et en fait, ce n'est pas que je ne fous rien, c'est très différent. C'est que je ne suis pas du tout dans un truc de technique, sauf si évidemment, il faut apprendre à monter à cheval, ça n'a rien à voir. Mais sinon, c'est vrai qu'à partir du moment où le désir naît, où la possibilité de faire la chose naît, je me suis rendue compte, avec le temps, qu'à ce moment-là, l'inconscient se met en branle et que le travail s'enclenche sans que ce soit quelque chose de volontariste. C'est quelque chose qui commence à pousser. Et on ne s'en rend pas forcément compte, d'ailleurs. Mais à partir du moment où on a décidé de faire un film et qu'on est attiré par un film, tout ce qu'on fait se rapporte à ce film-là. Quand on voit un autre film, on pense à notre personnage, on pense à comment le film va se passer, on étudie la vie avec ce personnage-là qui grandit. Vous pensez quand même, et ça c'est peut-être plus français, peut-être plus hérité de la Nouvelle Vague, qu'on est travaillé plutôt qu'on ne travaille, en fait, plutôt qu'on ne construit quelque chose, qu'on ne fabrique. C'est Benoît Jaco, il dit tout le temps ça. Oui, moi je suis assez d'accord avec cette idée-là, mais je pense que c'est des choses très personnelles. C'est comme demander à quelqu'un comment il cuisine les pâtes ou les œufs au plat. Moi, après, chacun a sa façon de faire, et jamais je porterai de jugement sur comment quelqu'un aboutit à un résultat. Mais en ce qui me concerne, je ne sais pas pour Melville, mais en ce qui me concerne, c'est vrai que je suis plus travaillée par un truc. Mais il y a aussi une forme de pudeur, de superstition, de peur. C'est très complexe, en fait, finalement, parce que c'est très agréable, tout ça. Et on pourrait avoir des métiers bien plus difficiles. Ce n'est pas du tout pour rendre les choses plus complexes qu'elles ne sont. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que le sentiment d'illégitimité de l'acteur, qui est un truc qui revient souvent, même auprès d'acteurs extrêmement reconnus de nos jours, etc., toutes ces choses-là qui interviennent font aussi que l'approche du travail fait qu'il y a une forme de pudeur. Ou alors, est-ce que peut-être qu'il faut certaines années pour se dire qu'en fait, on travaille plus qu'on ne croit qu'on ne travaille en amont ? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui se mettent en place, pour moi en tout cas, lentement, petit à petit, ou en tout cas, je ne sais pas si elles se mettent en place lentement, mais l'appréhension que j'en ai et la conscience que j'en ai s'est mise en place, moi, pour moi, très lentement. Mais c'est vrai que je dirais que je me laisse plus envahir par la chose plutôt que d'aller la chercher au sens volontariste du terme. Oui, bon, alors après, moi, je pense qu'on est travaillé par la chose, mais enfin, c'est aussi nous qui travaillons à y être travaillé, quoi, je veux dire, c'est quand même un rapport. Oui, on se rend disponible. Voilà, c'est ça. Et moi, je me rends compte aussi qu'il y a maintenant des moments où j'ai l'impression que je suis prêt et que le tournage peut commencer. Et des fois, ça arrive après quelques jours de tournage où on se dit, tiens, en quelques jours, on a réussi à circonscrire le personnage, à trouver des clés du personnage, et que maintenant, on sait qu'on peut y aller. Du coup, on peut même carrément lâcher le scénario. Et on a juste à être là, le personnage est là, il est présent, et on sera toujours en phase avec le personnage, avec des jours plus ou moins en forme. Mais je veux dire, c'est... Et il y a des tournages, par contre, où c'est très frustrant, parce que tout du long du film, parce que ça ne se passe pas bien, que le metteur en scène, on a un moins bon rapport et tout ça, on a l'impression un peu de passer à côté du personnage, quoi. Tout concernant Melville, j'ai envie de t'interroger sur un exemple précis, qui est Laurence Anywise de Xavier Delanne, qui est le film où tu jouais le travail de construction de composition qui est peut-être le plus, disons, visible de façon évidente à l'écran, quoi, puisque tu joues, donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, un personnage de transsexuel, un homme qui choisit de devenir une femme. En même temps, j'ai l'impression qu'un acteur, un pur acteur américain, l'aurait fabriqué d'une façon différente. On a l'impression que tu lui laisses vraiment venir le personnage à toi, plutôt que d'aller fabriquer quelque chose d'extérieur à toi, qui serait un personnage. Absolument, mais c'est parce que moi, je pense aussi qu'en tant qu'acteur, j'attire le personnage à moi, et que ce n'est pas à moi de me transformer totalement pour devenir quelqu'un d'autre, mais je pense qu'en moi, j'ai déjà ces personnages-là, enfin, ceux qui m'intéressent, quand ils m'intéressent aussi, parce qu'en lisant leur histoire, je me projette dedans, et je me dis, oui, c'est vrai que moi aussi, je comprends très bien ce que vit ce mec-là, et je pourrais le vivre. Et si c'était moi qui le vivais, je l'exprimerais de telle façon. Donc c'est plus... Le travail, il consiste aussi à rapprocher un rôle de soi, pour qu'une fois qu'on est habité par le rôle, en fait, on est plus loin de soi-même. Sur des choses, par exemple, très très concrètes, parfois, dans un film américain, je regarde un très bon acteur américain, comme Mark Ruffalo, et je vois qu'il sourit, parce que son sourire n'est pas du tout le sien, mais qu'il s'est dit, ce personnage qui n'existe pas, il sourirait comme ça. Je l'ai fait pour Laurence Eniwes, justement, j'ai changé un peu le sourire. D'habitude, je souris plutôt vers le haut, et à la fin du film, j'avais décidé de sourire un peu vers le bas. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas si ça se voit à l'écran, et tout ça, mais c'est des petites choses. Alors après, le problème, c'est que ce genre de petites choses, on peut le mûrir dans sa tête, et se dire, c'est ça qu'il faut que je fasse. Le problème, et on n'en parle pas beaucoup non plus dans les cours de théâtre, enfin, je veux dire, on n'est pas censé le savoir, mais quand le moment de tourner, c'est que tout change complètement. C'est-à-dire qu'on se prépare, on se dit, c'est telle scène, ça va être comme ça, je vais la jouer de telle façon, je vais sourire vers le bas plutôt que vers le haut, et le jour où on tourne, il se passe totalement autre chose, le sourire, le mec vous dit, non, c'est naste, le sourire, enfin, je veux dire, il y a une préparation énorme, et tout un monde qu'on se fabrique avant d'arriver sur le tournage, mais la vérité, elle se passe quand même, effectivement, au moment d'entre l'action et le couper, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de préparation. Est-ce qu'il parfois dure 40 secondes, ou 8 minutes, 20 ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un comédien, durant une telle densité, quelque chose d'aussi court et d'aussi intense, qu'une prise, en fait ? À quoi on pense ? Est-ce qu'on pense à... Est-ce qu'on est en train de se dire, je suis en train de faire ça avec ma bouche, ou pas du tout ? On pense à autre chose, mais... Non, moi, j'espère que je suis dedans, ça m'est arrivé, mais comme on peut avoir dans la vie, dans des moments où on n'est pas super en forme, par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais dans la vie, parfois, on a l'impression qu'au lieu d'être dans un dîner avec des gens, on est en train de se regarder dîner avec des gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, je pense qu'acteur ou pas acteur, cette espèce de décollage de soi-même, de distance avec soi-même, qui est un sentiment, pour ma part, que je trouve extrêmement désagréable, je crois que beaucoup de gens peuvent connaître ça. Moi, ce que j'essaye, quand je tourne, c'est de surtout pas avoir ça, parce que si je commence à me dire, « Ah, ben, ouais, t'es en train de jouer », d'avoir ma propre caméra de vidéosurveillance sur l'épaule, qui me dit que je fais de la merde, etc. Donc quand je joue, j'essaie d'être vraiment complètement dedans. Mais je pense qu'aussi, du coup, ce que je disais tout à l'heure quant au fait que j'ai toujours pensé que je ne préparais pas, c'était aussi, j'imagine, une forme de défense, d'auto-défense, en fait, de se dire... Parce que c'est vrai que pour moi, je suis d'accord, quand tu citais tout à l'heure Isabelle Huppert, c'est vrai que pour moi, vraiment, le totem, c'est le metteur en scène. Donc je ne me vois pas, à moins qu'il faille apprendre, je ne sais pas moi, à couper un arbre ou je ne sais pas quoi, je ne me vois pas concrètement aller vers quelque chose tant que je ne suis pas en face du metteur en scène. Je suis complètement perdue par rapport à là où je suis partie. On parlait de ce moment de la prise. Ah oui, le moment de la prise. C'est quoi l'opération qui se passe dans la tête ? Et oui, voilà. Donc le moment de la prise, le truc, ça m'est déjà arrivé, heureusement, rarement, mais c'est très désagréable, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, de me voir jouer. Alors ça, c'est atroce, parce que là, c'est fini. À partir du moment où je me vois jouer, tout est bidon, tout est ça, mais déjà arrivé. Mais sinon, justement, au moment de la prise, pour moi, c'est un truc de vertige, je ne sais plus ce qui se passe. Pour moi, c'est l'idéal, ça. Mais après, chacun sa cuisine. Oui, absolument, c'est l'idéal. Mais là, on peut rejoindre un peu ce que disait Diderot, c'est-à-dire que le moment où l'acteur, il est complètement lâché, il n'est plus là, il vit ce que vit le personnage, c'est ses émotions qui transparaissent. Diderot, il m'énerve, parce que, on va en parler, parce que tu m'as dit de lire Diderot avant de venir ici. Et Diderot, il est quand même super manichéen. En gros, il dit que ceux qui le ressentent, ils exagèrent et que tout est dans la maîtrise. Or, le truc de l'acteur, c'est qu'à la fois, enfin, le truc de l'acteur, je parle pour moi, mais c'est de l'idée qu'on se laisse totalement aller à la confiance qu'on a dans un metteur en scène, etc. Mais malgré tout, il reste des contraintes, ne serait-ce que physiques. On doit aller dans telle marque, tel truc, tel endroit, se déplacer par rapport à la caméra, etc. Donc, ce n'est pas juste où on se laisse complètement aller ou on imite totalement la vie. C'est un entre-deux. C'est là que c'est hyper intéressant et c'est là que ça se joue vraiment. Diderot, il exagère un peu. Non, non, mais là où c'est intéressant, c'est que c'est ces deux états vraiment qui sont en permanence en train de s'alterner. Quand on fait une prise, on a conscience de la marque, donc on sait où elle est. Donc forcément, on est conscient, on est dans le présent parce qu'on fait attention. Mais en même temps, on essaye d'être complètement ailleurs pour être au plus près hérité de ce qu'on doit sentir, enfin de ce que le personnage est censé diffuser. Donc, on est vraiment dans une espèce de demi-conscience où on ne voit plus les gens. Par exemple, on fait complètement abstraction, même visuellement, il y a un effet un peu magique qui fait que la réalité disparaît. On voit la personne en face, on sait qu'on est en train de la regarder. On peut même se dire tiens, je suis en train de le regarder dans l'œil droit ou dans l'œil gauche, ce genre de trucs techniques. Mais on ne voit plus la caméra, on ne se voit plus rien. Donc, on est vraiment dans une espèce de... Je ne sais pas si c'est de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, mais il y a quand même un moment où l'acteur, il est totalement parti, quoi. Mais c'est quelque chose, finalement, je... Pas totalement, je suis partiellement parti. Mais en fait, est-ce que ça relève uniquement des acteurs ? Je ne crois pas. Je pense que dans la vie, il y a plein de gens, ici, dans la salle, qui, sans être acteurs dans la vie, se retrouvent dans des situations comme ça. Parce que c'est aussi une façon d'échapper à une certaine réalité. Alors, certains décident... Enfin, moi, en tout cas, je sais que je préfère être acteur que moi-même, parce que je joue des choses qui ne sont pas moi-même. Donc, ça me fait des vacances de ce que je suis. Mais après, chacun s'arrange comme il peut avec son quotidien, etc. Mais je pense que ce que tu décris là, si on sortait du contexte de l'acteur, du cinéma, etc., je suis sûre qu'il y a plein de gens, ici, qui pourraient s'appliquer à ça dans des situations de la vie quotidienne, de la vie familiale, de tout ce que... Je veux dire, il n'y a pas que les acteurs qui, tout à coup, se créent. Absolument, c'est clair. Si on parlait avec le mari... pour être acteur. Absolument. Non, mais on l'est à partir du moment où on a une conscience sociale. On a une conscience sociale où on a une famille, où on a des obligations, des contraintes, des trucs et des machins. Donc, c'est quelque chose... C'est pour ça que c'est assez fascinant, finalement. C'est qu'il y en a qui décident, bon, de faire des films, mais on est tous dans la vie, à un moment donné, amenés à être acteurs, à un moment donné ou à un autre. À un moment donné ou à un autre, en permanence. Parce que moi, il y a plein de fois où tout seul, je sens très bien que je suis encore en train de jouer. Alors que je suis dans la solitude et tout ça, mais je suis encore en train de m'imaginer autre chose que la réalité. C'est juste que l'instant, ça joue avec cette idée de réalité, de présent et d'identité. Enfin, ça met tout ça en jeu. Et je pense qu'effectivement, ça n'est jamais figé. C'est totalement liquide et c'est totalement... C'est une matière mouvante. Mais toi, tu dirais que l'imitation, pour reprendre la distinction de Diderot, que jouer, c'est imiter. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a tout un courant, disons, de la modernité en cinéma qui est quand même allé contre ça. Et que c'est ramené à quelque chose de très figuratif, comme de la peinture figurative où il y aurait un modèle et puis il y aurait l'acteur qui essaierait d'imiter quelque chose d'accès à lui. Mais en fait, c'est un peu ce que dit Diderot. Il dit qu'un acteur, quand il commence à préparer un rôle, il se fait une espèce d'idée en soi du personnage et qu'il essaye d'aller vers là et qu'après, c'est juste imiter cette idée et essayer de la reproduire. Et il y a un peu de vrai parce que quand on joue des scènes, évidemment, on essaye de se conditionner pour vivre vraiment les choses et que les mots sortent sans qu'on les pense et sans avoir l'impression de dire son texte, que si on doit exploser. Mais dans ce cas-là, les scènes les plus caractéristiques, c'est les scènes où tout à coup, on doit pleurer ou tout à coup, l'émotion doit nous submerger. Ça, on ne peut pas contrôler. Pleurer, c'est mécanique. Oui, mais on est obligé de contrôler parce que quand tu pleures ou que tu ris d'ailleurs, moi, je trouve que plus rire, c'est plus dur. Mais tout ça, ce n'est pas que ça intervient à n'importe quel moment d'une scène. Ça intervient à un moment précis. C'est pour ça que Diderot, je trouve que c'est très manichéen parce que c'est soit on se laisse envahir, soit on contrôle. Or, pour moi, la chose, elle est beaucoup plus... Justement, c'est un mélange des deux parce que tu as une scène d'émotion, malheureusement, une scène d'émotion, ce serait trop simple si une scène où on doit pleurer, on arrivait et au moment d'action, hop, on doit pleurer. Ce serait beaucoup plus simple qu'une scène où, à partir d'un certain endroit du texte, là, on est censé commencer à avoir une émotion qui monte. Donc ça, ça implique que tu es à la fois obligé de te laisser submerger tout en contrôlant un certain timing. Oui, c'est exactement ça. Donc, Diderot, il est un petit peu tranché dans son truc. Je suis d'accord. C'est pour ça que je pense que c'est daté que c'est à 300 ans. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quand même des débats qui sont assez bien écrits et que, comme tu dis, et c'est ce que je pense, c'est que c'est en permanence en train de changer. Et on le sent et on ne le sent plus. Tout à coup, on sent que l'émotion vient et on a quand même la pensée de se dire que ça m'est déjà arrivé des moments où, quand tu lis un scénario, tu te dis, tiens, page 57, il y a une scène d'émotion et déjà, tu te dis, ça va être quel jour, comment je vais faire le matin. Comme les scènes de sexe. C'est des espèces de rendez-vous hyper intenses où, en tant qu'acteur, dès qu'on lit le scénario, ça reste là et on se dit, putain, ça va être quel jour, ça va être quel jour. Donc, on fait monter la pression. On fait monter la pression. Et au moment venu... Je préfère les scènes de pleurs que les scènes de sexe, quoi qu'il arrive. De toute façon, moi. Non, mais c'est vrai. Mais c'est aussi intime, oui. C'est quoi, Kéra, la scène qui a été, pour toi, la plus grande pression, que tu as le plus redoutée, tu redoutais le jour où elle allait arriver ? C'est impossible à dire parce que ça dépend des metteurs en scène. Je pourrais aussi bien dire Benoît Jaco parce qu'il ne fait que deux prises et donc, il faut être dans un truc d'émotion immédiat et on sait qu'on n'a que deux fois pour y arriver parce que, quoi qu'il arrive, il n'en prend pas de troisième. Ça peut être ça comme ça pourrait être une scène où, tout à coup, il faut danser. Ça m'est arrivé avec Christophe Honoré dans Les Bien-Aimés. J'ai cru crever. Quand j'ai lu le scénario, j'adorais tout. Et à un moment donné, est arrivée la scène fatidique de la danse, ce qui, moi, est un truc dans la vie. Je peux danser seule chez moi mais je suis incapable de danser devant des gens. Et là, je me suis dit en lisant le scénario, je ne peux pas faire ce film. En plus, c'est à un moment donné dans le film où le personnage va se suicidier. Il y a un contenu dramatique très très fort dans cette scène. Absolument. Et là, pour moi, c'était, je me disais, voilà, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et puis, en fin de compte, la scène est magnifique. On se dépasse et puis ça fait partie du truc. Justement, c'est aussi toute l'ambivalence de l'acteur de se dire je suis incapable mais je vais y arriver. Mais non, je ne peux pas. Mais non, ce n'est pas vrai. Mais non, on dit que j'y arrive mais ce n'est pas vrai. C'est une imposture. Ils ne se rendent pas compte. Enfin, c'est très... On n'est pas du tout des acteurs torturés en plus, nous deux. Franchement, on est vraiment... Vous êtes sûr ? Au top du Prozac. Donc vraiment, on n'est pas les deux meilleurs exemples des acteurs torturés. Mais tout ça, ça nous traverse l'esprit, forcément. Et quand on pleure dans une scène, quelle est la partie où l'émotion est vraiment là ? Quelle est la partie feinte ? Est-ce que ce n'est pas honteux de faire semblant de pleurer dans une scène alors qu'en fait, on ne le ressent pas ? Enfin, tous ces trucs-là. Et du coup, au bout d'un moment, le truc, c'est de se dire il vaut mieux réfléchir le moins possible. Oui, mais là, on en revient à la technique de ton père. Exact. C'est vrai que c'est ce que disait son père. C'est qu'il disait, lui, il apprend son texte au cordeau, mais après, il arrive les mains dans les poches sur le tournage. Et il dit, alors, qu'est-ce que tu veux fou à poil et tu danses la gigue ? Ok, très bien, j'y vais, je le fais parce que tu n'as pas prémédité, tu n'as pas appréhendé la séquence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et nous, on n'est pas forcément, même si on n'est peut-être pas ceux qui se prennent le plus sur la tête, on est quand même dans un autre monde, dans une autre époque du cinéma où les choses ont pris une certaine pression aussi. Donc, c'est peut-être plus difficile d'arriver dans les poches. Aux âges qu'on a, donc, Melville a 43 ans, moi j'ai 44 ans, nous sommes donc des acteurs des années 90, nous sommes donc des acteurs un peu vintage. Non, mais cela dit, c'est vrai que les films que nous, on a eu la chance de pouvoir faire à l'époque, parfois, souvent, même d'ailleurs, je me dis, aujourd'hui, je deviendrai actrice aujourd'hui, sans doute, je n'aurai pas eu accès aux films qu'on a pu faire à l'époque parce qu'à l'époque, il y avait des gens comme Paolo Branco, des producteurs qui, c'était un peu le producteur des causes perdues, c'est-à-dire que bon, on faisait le film sans un sou, mais le film se faisait quand même, mais c'était le producteur qui, à un moment donné, quand même pensait au film avant de penser à lui. Aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont changé, ce n'est pas du tout pour être amère ou quoi que ce soit, mais je me dis, on a eu quand même beaucoup de chance, je pense, d'arriver à ce moment-là. Et encore moins de chance que les générations d'avant. Déjà, on me disait qu'on avait le cul entre deux chaises parce que moi, je n'étais pas assez ceci, lui, il n'était pas assez cela, etc. Mais je pense que de nos jours, ce serait encore pire. L'un et l'autre, vous avez à la fois rencontré de très grands cinéastes, déjà très reconnus, lorsque vous les avez rencontrés, comme Raoul Ruiz, Tessiné, Oliveira, Pour toi, Chiara, mais aussi des cinéastes qui étaient quasiment vos contemporains ou qui avaient, disons, de plus que vous et avec qui vous avez pu construire quelque chose, parfois à répétition. toi, tu as tourné cinq films avec Christophe Honoré, et Chiara. Est-ce que c'est important de rencontrer des cinéastes qui sont ses contemporains et avec qui il y a une sorte comme ça ? Moi, ça m'est arrivé récemment. En fait, c'est vrai que moi, comme j'ai commencé enfant, le metteur en scène était toujours plutôt la figure paternelle, donc des adultes bien plus âgés auxquels j'essayais d'obéir, disons, grosso merdo. Et en vieillissant, je me suis mis à travailler avec des metteurs en scène du même âge que moi, même des plus jeunes dans le cas de Xavier. Du coup, mon rapport a vachement changé. Je ne vois plus le metteur en scène de la même façon. Il n'y a plus la même... Bon, j'espère toujours qu'il y a de l'autorité parce que je trouve que le metteur en scène, c'est quelqu'un qui doit avoir de l'autorité, mais il n'y a plus le côté paternel. Donc, j'ai l'impression de pouvoir plus collaborer et d'être plus à même de partager et de proposer même des choses aux metteurs en scène. Et récemment, j'ai rencontré une nouvelle génération de metteurs en scène. Moi, j'ai commencé plus petit, donc c'est un autre truc, mais qui, aujourd'hui, à 40 ans, commence à faire des films. La génération de Justine Trier ou Arthur Harari. Du coup, la Barysa, avec qui tu trouvais le croncheux. Voilà, c'est ça. Donc, cette génération entre 30 et 40 ans de metteurs en scène qui est en fait ma génération et je me sens très proche d'eux. Et peut-être plus que des metteurs en scène de la génération d'avant avec lesquelles je travaillais mais avec lesquelles je partageais peut-être moins de choses. Là, je sens qu'aujourd'hui, les metteurs en scène de 30-40 ans ont la même culture, ils ont vu les mêmes films et je me sens heureux de pouvoir travailler avec eux. Donc, je profite de ça. Moi, j'ai eu la... C'est vrai que je pense que c'est à la fois une chance et un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que je pense que quand on commence, quel que soit l'âge auquel on commence, Melville ou moi, mais d'avoir eu la chance de connaître des grands cinéastes, c'est un peu comme une première histoire d'amour. Si c'est réussi, on pense que ça va être toujours comme ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais en même temps, ça forme... C'est un luxe. Au moment où on le vit, on ne s'en rend qu'à moitié compte. C'est avec les années qui passent qu'on a quand même eu vraiment de la chance d'être formés par ces gens-là. Mais en même temps, ce qui est super, je trouve que là où on a eu beaucoup de chance aussi, c'est que malgré le fait d'avoir tourné avec des grandes... Il y a eu aussi des rencontres avec des plus jeunes générations. C'est-à-dire que le fait de faire un Manuel de Oliveira n'empêche pas justement après une rencontre avec quelqu'un comme tu citais tout à l'heure Christophe Honoré. donc je me sens beaucoup plus proche dans l'intimité ou dans je ne sais pas quoi parce qu'on ne se connaît pas intimement mais enfin de ce que veut raconter peut-être Christophe. Mais mes bases viennent d'ailleurs. Donc c'est un mélange des deux. De toute façon, les choses ne sont jamais ou tout rien. Aujourd'hui, on aimerait, quels que soient les domaines, que tout soit tellement simplifié, tellement schématisé. on aimerait que tout soit ou noir ou blanc et qu'il n'y ait pas de nuance parce que forcément s'il n'y a pas de nuance les décisions, tout est plus simple. Mais c'est vrai que je crois que ça a été pour moi en tout cas une chance de débuter avec des gens très affirmés mais de pas empêcher la curiosité de gens qui débutaient. Oui, exactement. Beauvois ou Déplechin que j'ai connus à leur début. Que ce soit Beauvois, Déplechin ou Christophe Honoré dans mon cas, ce ne sont pas des gens que je fréquente dans la vie privée. Et d'ailleurs, peut-être que si je les fréquentais, ils ne me feraient pas travailler. Donc c'est aussi le travail avec le metteur en scène pour moi. Je ferais n'importe quoi pour un metteur en scène si j'ai confiance. Mais pour autant, ça n'implique absolument aucune relation intime. Est-ce que vous pensez qu'il y a, je le dis comme ça, je ne sais pas si c'est la bonne formulation, mais une sorte de politique d'acteur qui en choisissant de faire un film ou de ne pas faire un film défend quelque chose qui serait une idée, un goût du cinéma ou est-ce que vous pensez qu'un acteur, son travail c'est de faire aussi bien une comédie mainstream, y compris un peu bébête ou n'importe quoi ou qu'il faut faire attention à ce qu'on fait ? Je pense que ça dépend vraiment des acteurs. Il y a des acteurs qui peuvent se permettre de faire n'importe quoi et ça reste des grands acteurs que tout le monde admire et irréprochables. Je pense à Marcello évidemment mais bon, il y en a aussi en France qui sont capables effectivement de passer d'une comédie populaire à un petit film d'auteur planqué. Moi personnellement, je m'estimais peut-être un peu trop fragile pour me permettre de faire n'importe quoi. Je n'avais peut-être pas assez confiance dans mon jeu. J'avais envie aussi que le metteur en scène, j'avais besoin d'admirer le metteur en scène. Ce n'est pas que je voulais faire l'acteur pour être sur la scène et que tout le monde me regarde. C'était plus, comme tu disais au début, un amour du cinéma qui faisait que j'avais envie de travailler avec des metteurs en scène que j'admirais pour avoir l'impression de participer à un bon projet. Donc je sais que jusqu'à maintenant j'étais plus dans cette optique-là à la recherche d'un metteur en scène, donc des auteurs comme on dit en France. Et peut-être qu'en vieillissant, je vais changer. Peut-être qu'il y a aussi des acteurs qui ont eu cette idée-là et qui ont en cours de route vrillé, changé. C'est aussi une question de confiance. Je pense qu'à force de faire des films et de faire des différents rôles et de travailler avec des gens qui m'ont poussé un petit peu, je me sens plus sûr de moi, donc je suis peut-être à même je me sens plus capable de faire différentes sortes de projets. Mais c'est vrai qu'enfant, en tout cas, j'avais vraiment besoin de me dire que je travaillais avec... Tu avais le délire d'une oeuvre en fait, de construire une oeuvre. Oui, et puis ça vient aussi du fait que, comme tu disais, on avait des mères cinéphiles et on a été élevés dans la politique des auteurs et que moi, petit, c'est vrai que c'était cette politique des auteurs, j'ai grandi là-dedans comme tous les cinéphiles en France en tout cas. Donc le metteur en scène, c'est lui le maître à bord, c'est lui qui... Il sait mieux que moi le personnage. C'est-à-dire, il l'a écrit, ça sort de son esprit, donc forcément, il va me donner toutes les clés, j'aurais plus qu'à reproduire ce qu'il me dit jusqu'à des fois même imiter le metteur en scène. J'en parlais tout à l'heure sur le film de Romère. C'est vrai que moi, pour jouer le personnage dans le film de Romère, j'ai juste imité Romère parce que j'avais l'impression que c'était vraiment son personnage. Et après, ça a changé aussi quand j'ai travaillé en Angleterre et aux Etats-Unis où c'est complètement différent. Le rapport à l'acteur et le travail de l'acteur est très différent. C'est-à-dire que là-bas, c'est vraiment l'acteur qui est responsable de son rôle. Une fois qu'il est casté, on lui remet les clés du personnage et il arrive sur le plateau préparé, on lui donne sa marque, il fait sa performance. Il va apporter quelque chose déjà construit avant même le tournage. Exactement. Et c'est le metteur en scène qui, à la fin des prises, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, demande alors est-ce que vous êtes satisfait, Monsieur Poupot, de votre performance ? Alors moi, je ne savais pas trop quoi répondre au début. Je me disais, dites-moi, j'en sais rien du beau, ça va, si vous voulez une deuxième prise. Donc c'est toi qui dois vraiment... Et à tel point que j'ai travaillé avec des grands acteurs anglais, notamment John Hurt, qui est vraiment un des plus grands acteurs avec qui j'ai jamais... Et lui, à la fin de chaque prise, il disait, j'aimerais reprendre telle phrase. Il mettait la caméra en marche, il faisait juste cette phrase. Maintenant, j'aimerais bien à la fin de la scène il y a telle autre phrase, je sens que je n'ai pas bien dit, il a refait. Et il mettait en scène son personnage, quoi. En France, nous, on est habitués, en tout cas, nous, dans le genre de film qu'on a fait et avec l'éducation qu'on a eue, à s'en remettre totalement au metteur en scène. Est-ce que vous avez une question ? Oui. Bonjour. Une question, vous avez beaucoup parlé de la préparation, mais qu'en est-il de l'abandon ? Une fois que le film est terminé, est-ce que le rôle vous accompagne encore ? Est-ce que vous lui lâchez directement ? En fait, moi, comme j'ai commencé enfant, là, c'était assez traumatisant de finir un tournage quand j'étais petit parce qu'il fallait revenir à l'école, que j'allais quitter les amis de l'équipe, dont tout à coup, j'étais très proche, tous ces gens qui s'occupaient de moi parce que j'étais vraiment le plus petit. Donc ça, c'était un peu traumatisant. Donc pour me protéger, j'ai commencé assez vite à m'auto-conditionner pour en avoir marre avant que ça se finisse. C'est-à-dire que, si par exemple, le film dure deux mois, quinze jours avant la fin, je commence à me dire « Ah, j'en ai marre, c'est tous des cons, je ne les supporte plus, le metteur en scène, il me fait chier. » Donc je commence à me dire moi-même, à essayer de me faire une préparation pour qu'une fois que c'est terminé, je sois soulagé et je me dis « Ah, je rentre chez moi, je vais retrouver les miens et ça va être bien. » Mais je sais très bien que c'est aussi faux que c'est vraiment un conditionnement. Mais ça, tu dis que t'as ça quand t'étais enfant parce qu'il fallait retourner Non, mais encore maintenant. Ah, c'est vrai ? Ouais, encore maintenant. C'est-à-dire que je sais que si par exemple le film dure six mois, j'ai une... C'est comme si tu savais que t'allais mourir et qu'il fallait se détacher. Voilà. Alors que moi, pas du tout. Non, moi c'est terrible parce que d'abord je suis rarement là du début à la fin d'un film. Donc j'ai l'impression de louper l'entrée, louper le dessert, venir que pour le plat et bon. Et en plus, en général, tout le monde se fout de moi sur un tournage parce que je suis la seule à commencer à compter les jours à mesure qu'on approche de la fin. Moi, j'ai vachement de mal à compter les jours parce que t'es triste que ça se termine. Ouais, je suis super triste. Mais après, par contre, il n'y a pas de... Je ne suis pas habitée par le personnage ou je ne sais trop quoi. Après, c'est plus la nostalgie de ce qu'on a vécu et de la routine. Enfin, routine dans le bon sens du terme. Je veux dire, le cadre que ça implique, le tournage. C'est-à-dire que sinon, le reste du temps, on est comme des enfants livrés à nous-mêmes, même si on est parents, même si on a des enfants, etc. Mais pour moi, le tournage, ce qui me plaît aussi dans un tournage, à part le mettant en scène, l'équipe et tout le bazar, c'est aussi le cadre que ça met. Après, on fait chacun comme on peut avec son psychisme. Mais je sais que moi, en ce qui me concerne, les limites, les horaires, tous ces trucs-là, c'est quelque chose qui me galvanise. Ça m'évite de perdre du temps à gamberger sur autre chose. Donc quand un tournage arrive à sa fin, en général, moi, j'ai vachement de mal. Mais pas parce que je m'attache aux personnages ou je ne sais trop quoi. Pas du tout. Mais parce que je m'attache aux gens. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne projection.